Bonjour, dans cette vidéo, je vous présente la correction d'un exercice concernant les leçons suivantes. Repère dans le plan Équation d'une droite On va lire l'exercice. Exercice 1. Dans le plan mini d'un repère OIG orthonormé, on considère les points suivants. A de coordonnées 2,0, B de coordonnées 4,4 et C de coordonnées moins 1,1. On passe à la première question. Question 1. Représentez les points A, B et C. La deuxième. Petite a. Déterminez les coordonnées du vecteur AB. Petite b. Calculez la distance AB. La troisième. Vérifiez que Y égale à 2x-4 est l'équation de la droite AB. La quatrième. Petite a. Déterminez les coordonnées du point E milieu de AB. Petite b. Prouvez que Y égale à 1 sur 2x plus 7 sur 2 est l'équation réduite de la droite T médiatrice des segments AB. On va commencer par la correction de la première question. Question 1. Représentez les points A, B et C. On a besoin de construire le repère OIG orthonormé, comme montre la figure. On commence par le point A. Puisque l'ordonnée de A est nulle, donc le point A appartient à l'axe des abscisses. Et précisément à l'abscisse 2. Donc le point A apport coordonnées de 0. Pour le point B de coordonnées 4-4, on a besoin de construire la droite perpendiculaire à l'axe des abscisses, à l'abscisse 4, comme montre la figure. Puis on projetez orthogonalement le point sur l'axe des ordonnées à l'ordonnée 4. C'est ça le point B de coordonnées 4-4. Et de la même façon, pour le point C de coordonnées moins 1-1. C de coordonnées moins 1-1. On passe à la deuxième question, petit a, déterminer les coordonnées du vecteur AB. D'après le cours, on sait que les coordonnées du vecteur AB sont XB-XA, YB-YA. Donc il suffit de remplacer XB par 4, XA par 2, YB par 4 et XYA par 0. Maintenant, après un calcul, on trouve que les coordonnées du vecteur AB sont 2 et 4. On passe à la question, petite b. Calculez la distance AB. On a, d'après le cours, AB égale la racine carrée de XB-XA, le tout au carré, plus YB-YA, le tout au carré. Donc il suffit de remplacer par les coordonnées du point A, du point A et B, comme ça. Donc AB égale la racine carrée de 4-2 au carré, plus 4-0, le tout au carré. On calcule, on trouve AB égale la racine carrée de 2 au carré, plus 4 au carré, 2 au carré égale à 4, 4 au carré égale à 16, 4 plus 16 égale à 20. D'où la distance AB égale la racine carrée de 20. Pour cette question, on peut simplifier la réponse si on utilise les coordonnées du vecteur AB en suivant la règle suivante. Règle. Si le vecteur AB a pour coordonnées A, petite A, petite B, alors la distance AB égale la racine carrée de A au carré, plus B au carré. Et puisque l'on a, d'après la question 1, le vecteur AB à pour coordonnées 2 et 4, donc la distance AB égale la racine carrée de 2 au carré, plus 4 au carré. C'est le même résultat, d'où AB égale la racine carrée de 20. On passe à la troisième question. Vérifiez que y égale à 2x moins 4 est l'équation de la droite AB. On sait, d'après le cours, que l'équation réduite d'une droite s'y crée de la forme y égale à mx plus p. Donc, il suffit de trouver les valeurs de M et P pour y terminer une équation d'une droite. On commence par calculer M. On sait que la pente d'une droite AB égale la différence entre les ordonnées des points A et B sur la différence entre les abscisses des points A et B. Donc, yB moins yA sur xB moins xA. Il suffit de remplacer, on trouve que M égale à 4 moins 0 sur 4 moins 2. 4 moins 0 c'est 4. 4 moins 2 c'est 2. 4 sur 2 égale à 2. Donc, la pente est égale à 2. Comme la question précédente, on peut simplifier la réponse de cette question. En suivant la propriété suivante. Si le vecteur AB a pour coordonnées A et B, alors le coefficient directeur de la droite AB est MAB, si ça veut dire de la droite AB, égale à B sur A. Et puisque on a le vecteur AB à pour coordonnées 2, 4, donc M va égale à 4 sur 2. C'est le même résultat qu'on a trouvé avec la première méthode. Donc, égale à 2. Alors, AB a pour équation Y de x plus P. Maintenant, il suffit de trouver la valeur de P. Ici, on a besoin d'un point qui appartient à la droite AB. On a le point A et le point B. Ici, puisque l'ordonnée de A est nulle, c'est plus facile de choisir A. Donc, puisque A appartient à AB, d'après le cours, on sait que les coordonnées des points A vérifient l'équation de la droite AB. Comme ça. Ça veut dire quoi ? Si on remplace X par XA et on calcule, on trouve toujours YA, l'ordonnée des points A. Puisque cette écriture est une équation, on peut calculer P de la manière suivante. C'est plus facile d'écrire directement cette écriture. Alors, P égale à YA moins 2XA. Il suffit de remplacer YA par 0, XA par 2, et on calcule, on trouve que P égale à moins 4, car 0 moins 2 fois 2, c'est 0 moins 4, c'est égal à moins 4. D'où l'équation de la droite AB est Y égale à moins 4. On passe à la quatrième question. Question 4. Végétal, déterminer les coordonnées des points E milieu de AB, c'est-à-dire milieu du segment AB. Si on a E et le milieu de AB, on va utiliser la propriété suivante. Si E est le milieu du segment AB, alors l'abscisse XE va égale à XA plus XB sur 2, et l'ordonnée YE égale à YA plus YB sur 2. Donc, XE égale à 2 plus 4 sur 2, et YE égale à 0 plus 4 sur 2. 2 plus 4 sur 2 égale à 6 sur 2 égale à 3. Et 0 plus 4 sur 2 égale à 2, d'où les coordonnées des points E sont E de coordonnées 3, 2. On passe à la question petite b. Prouvez que Y égale à 1 sur 2, X plus 7 sur 2 est l'équation réduite de la droite D médiatrice du segment AB. Ici, on va utiliser deux méthodes. La première méthode, c'est la suivante. Technique. Pour démontrer que la droite D est médiatrice de AB, on passe par deux étapes. La première étape, on démontre que la droite D est perpendiculaire à la droite AB. La deuxième étape, on démontre que la droite D passe par le milieu de AB. On commence par la première. On a une propriété dans le cours. Si on multiplie les coefficients directeurs des deux droites D et AB, on trouve le résultat moins 1. Donc, les deux droites D et AB sont perpendiculaires. On a la pente de la droite D égale à moins 1 sur 2, et la pente de la droite AB égale à 2. Puisque MD fois MAB égale à moins 1 sur 2 fois 2, égale à moins 1. Alors, la droite D est perpendiculaire à AB. Maintenant, il nous reste la deuxième étape. Donc, l'étape 2, pour montrer que la droite D passe par le milieu de AB, il faut montrer que ce milieu appartient à la droite D. On a E de coordonnées de droite 2 et le milieu de AB, du segment AB. Et l'équation réduite de la droite D, c'est Y égale à moins 1 sur 2X plus 7 sur 2. Donc, si le point E appartient à la droite D, et si on remplace X par l'abscisse du point E, moins 1 sur 2XE plus 7 sur 2, égale à moins 1 sur 2 fois 3, plus 7 sur 2, égale à moins 3 sur 2 plus 7 sur 2, va égale à 2. Et 2, c'est l'ordonnée du point E, c'est-à-dire 2 égale à YE. Donc, les coordonnées du point E vérifient l'équation de la droite D, alors la droite D passe par E au milieu du segment AB. D'où l'équation réduite de la droite D, médiatrice du segment AB, est Y égale à 1 sur 2X plus 7 sur 2. Il existe une autre méthode, puisque l'équation réduite d'une droite est Y égale à MX plus P. Donc, pour déterminer l'équation réduite de la médiatrice du segment AB, il suffit de trouver la valeur de M et la valeur de P. On commence par M. On sait que l'équation réduite de la droite AB s'écrive sous la forme Y égale à 2X moins 4. Et puisque la droite D est perpendiculaire à AB, donc le produit de leur coefficient directeur va égale à moins 1. Donc, M fois 2 égale à moins 1. Donc, M va égale à moins 1 sur 2. Donc, la droite D a pour équation Y égale à moins 1 sur 2X plus P. Maintenant, il nous reste de calculer P. On a besoin d'un point qui appartient à la droite D. Et puisque D passe par le milieu du segment AB, donc E appartient à la droite D. Alors, P égale à Y égale à moins 1 sur 2 fois XE. Il suffit de remplacer Y par 2, XE par 3. Et on calcule, on trouve que P égale à 2 plus 3 sur 2 égale à 7 sur 2. D'où la droite D a pour équation Y égale à 1 sur 2X plus 7 sur 2. Donc, on a achevé cette partie. Je vous donne rendez-vous pour une deuxième partie. Au revoir.